Voilà, big up à vous. Aujourd'hui là on va vous montrer ce qu'on appelle les épices ici chez nous en Afrique. C'est parti, nous sommes à Douala, on nous mâche des pandas double balles. Allons-y, monsieur. Voilà, première escale, ici là on est un vendeur d'épices. Là c'est ce qu'on appelle le djansang. Voilà, ici là ce sont des djansang, vous voyez ce sont des grains. On utilise ça généralement pour parfumer les différents menus qu'on a cuisinés en Afrique. Ici c'est l'herbe de province. L'herbe de province. Voilà, il dit qu'on appelle ça l'herbe de province. Tu peux aussi mettre l'herbe de province. On utilise ça également pour parfumer toujours. Voilà, ici c'est ce qu'on appelle généralement le cou de girofle. Pour ceux qui ne connaissent pas le cou de girofle, c'est ça ici. Le cou de girofle, ce sont des épices un peu pimentées. On utilise ça également pour des écoctions buvables, pour faire des nettoyages. Ici ce qu'on appelle généralement les rondelles. Voilà, là ce sont toujours les produits de l'Afrique. Ça vient au plus profond de l'Afrique. Géralement ce sont des arbres qu'on cueille les produits. Ça on sèche pour utiliser tout dans les cuissons. Voilà, ici c'est ce qu'on appelle les quatre côtés. Voilà, on a déjà émergé. Géralement c'est un truc qui vient avec quatre côtés. On taille les deux côtés perpendiculaires pour avoir ces produits. On utilise également toujours dans les cuissons les différentes sauces en Afrique. Peut-être la sauce jaune chez les familles. Voilà, ici c'est ce qu'on appelle le pépé. Ce n'est pas le piment, on appelle ça le pépé. C'est une épice qui est dure. On est dans la coquille, dans la coquille. Voilà, on exploite ça, ça vient d'une coquille qu'on casse pour retirer et on brûle jamais avant d'écraser. Si j'ai bonne mémoire. Ici c'est du poivre noir, le poivre noir appelé le socle. Voilà, on utilise toujours également pour faire peut-être les mets de pistache. Voilà, on écrase dans mes dedans. C'est toujours ça ici. Non, du co, dis que le du co. Le du co. Le poivre noir du co. Le poivre noir du co. Ducro, voilà, ici c'est du poivre noir du co. On utilise toujours également pour parfumer les menus en Afrique. Ici c'est... La Nivez. La Nivez, voilà. On appelle ça la Nivez. Et une mesurette comme ça c'est combien ? 100 francs. Voilà, là c'est 100 francs, une mesurette de 100 francs. Ici c'est la mesurette de... 150. 150. Ici là c'est le prix de l'Afrique. Nous sommes au Cameroun, au marché du Bébé. Ici c'est du poivre blanc. Le poivre blanc de Pendia. Voilà, le poivre blanc de Pendia. C'est ça ? Voilà. Pendia c'est une localité dans le littoral, dans le Mungo. Voilà. Il est toujours au Cameroun. On cultive ça là-bas en abondance. Et c'est aussi... Bien prisé pour la cuisine africaine. Là on a fini avec le secteur des épites. Un peu traditionnel quoi. Nous allons continuer la vidéo de notre côté avec ce qu'on appelle du laï. Bonjour mon cher. Voilà, qu'est-ce que vous faites là ? Bon, ici nous faisons dans la vingtaine du laï. Parce que c'est laï de Garoua. Cette variété c'est cultivée dans la région du... C'est l'extrême-nord. Donc ça c'est la variété de Garoua. Et aussi celui de l'ouest. Exactement je n'ai pas ça. Bon. Si nous mettons le tas comme ça de 200, 3 à 500. Nous avons le tas de poules c'est comme ça de 500 francs. Et nous mettons aussi un kilo. Le kilo pesantement c'est 1500. Bon, le kilo ça varie. Ça peut aller jusqu'à 3000. Ça va dépendre des saisons. Donc ça c'est tout pour le laï. Il y a encore au jojo ? Non, non. Même beaucoup. Ça c'est tout pour le laï. L'oignon et un peu de poule. Là-bas on a vu le laï. Et si là ce sont les oignons. Nous sommes ici en Afrique. On m'a dit des... Double balles. Double balles. C'est à Douala. Voilà. Là ce sont les oignons. Après ça c'est... On peut cuisiner. On peut cuisiner quoi ? On peut faire salade. On peut faire salade à deux oignons. On peut faire salade à deux oignons. Et ça c'est quoi ? Là c'est du bongo. Ça s'appelle ? Bongo. Ah ça c'est du bongo. Du bongo. C'est une spécialité des bassins. C'est un menu beaucoup plus prisé chez les bassins. Donc c'est ça quand on les crâle dans la boule noire. Non, non. On brûle, ça devient noir. On brûle, ça devient noir. Ailleurs ils crâle. Ça ne va. C'est pourquoi vous étudiez plus. Et ça c'est... Elle fait une dindia. On ne peut pas le conduire avec. Voilà. C'est le bongo. On ne peut pas le conduire avec ça. Ne rôti tout pas. Voilà. On veut aussi rôti avec ceci. Voilà. Et là tout le monde, c'est déjà... Enséché. Déjà ensaché. Voilà. L'écurie, hein. Voilà, ça s'appelle l'écurie. C'est un mélange de... Ah, les chevaux. Ah, vous avez bien compris. L'écurie. C'est comme ça qu'on appelle. Non, du curry. Du curry. Voilà, du curry. Ici, c'est... Ici, c'est... Kitchen. Voilà. Épices poulet. Si tu peux peut-être cuisiner du poulet. Et que tu n'as pas du temps pour acheter tous les autres ingrédients qu'on a filmés. Tu as justement ceci. Tu as saison avec. Tu mets dans la mamie. Et après 10 minutes. Bon appétit. C'est un mélange des ingrédients qui pourront nous aider à cuisiner. N'importe quelle viande. Du bœuf, du fort. Voilà. Là, vous utilisez ça pour les célibataires beaucoup plus. Ou encore les femmes qui aiment la rapidité en cuisine. Qui ne veulent pas peut-être moudre les condiments sur la billée ou alors dans un mixeur. Vous utilisez ces célibataires pour verser directement. Vous assurez de donner votre garde. Et... Bonjour à tous. Et là, c'est... Les cubes magiques. Les cubes magiques. Les... Nous tous, là, vous connaissons. Voilà. Là, c'est les cubes magiques. Mais emballés à la façon africaine. Par exemple, si tout en Europe, on ne trouve pas comme ça. Mais nous restons là au marché de pandas à double balle. Il y a encore trois. Là, c'est pour ceux qui peuvent faire belge du bouillon. Vous avez vu. Bouillon. Préparation complète. Donc, vous déchargez. Vous déchirez. Vous déchirez. Vous versez directement dans la mallette. Vous l'avez fait. Mes poses. Mes poses. Mes poses. Voilà. Nous sommes toujours au marché du débat de la poupan. Cette maman, par exemple, elle vend du poisson fumé. C'est-à-dire que c'est une spécialité beaucoup plus africaine. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles achètent du poisson frais. Elles passent du temps à fumer. Elles attendent. C'est ça ici. Lorsqu'on a fini de fumer, on dépose. Et la mange, on vend le tas. Maman, vous demandez le tas comme ça. Combien ? 250. 350. 600. Voilà. Donc, ça veut dire que lorsque vous prenez un tas comme ça, on peut dire que comme ça, on peut les amacher. On peut les amener. Voilà. Donc, ça veut dire que comme celle-là, on peut les amener sans plus cuisiner. Donc, cette façon, ça facilite également la tâche aux femmes qui pouvaient avoir de la et ici, à côté, tu mets le bébé. Tu mets le bébé. Tu mets le bébé. Tu mets le bébé. On peut prendre là, on met... ... Hum... Quel lever de soleil. ... Ce 20 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada